Bonne année ! Écoutez, voilà, ça va être la première vidéo de l'année. Donc, je vous souhaite évidemment une très belle année à venir 2024. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, la santé évidemment, que tout aille bien. Évidemment, un peu d'argent, ça fait... on met toujours du beurre dans les épinards. Je vous souhaite vraiment beaucoup de bonheur. Je vous souhaite écouter le meilleur pour cette année 2024. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo best-of des produits favoris 2023. C'est parti ! Alors, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Oulala, ça fait un mois que je n'ai pas fait de vidéo. Il y a eu première semaine de décembre. Nous sommes partis une petite semaine en vacances. C'était magnifique, magique. On s'est régalé. Donc, voilà, on est allé aux Antilles. C'était une jolie parenthèse, si vous voulez. Une petite semaine, c'est toujours mieux que rien. Les Antilles, c'est magnifique. On a eu un temps superbe. Ça rebooste les batteries. Et ensuite, j'ai un salon de coiffure. Donc, évidemment, quand je suis rentrée le 9 décembre, j'ai enchaîné. J'ai travaillé les deux dimanches. Le dimanche 24 et le dimanche 31. J'étais épuisée, canée, ratatinée. Donc, voilà. Je vous ai laissé un petit peu de côté. Mais c'était... Je ne pouvais pas. Donc, comme je vous le disais, on va attaquer cette nouvelle année par faire le récapitulatif des produits favoris de l'année 2023. Ce qui est sorti de mes favoris, vous savez, mois par mois. Vraiment ce qui est, ce que je me suis servi tout au long de l'année et ce qui est vraiment ressorti et que je vous recommande vivement parce que franchement, c'est des produits sans sas. Sans plus attendre, on y va. On se met dedans. Alors, première chose qui était géniale, c'est le fameux gommage de chez Action. C'est une poudre. Je vous mets dans le i là, dans les... Je vous renvoie à ma vidéo où j'en parle et où je vous fais un petit test. Ce gommage est extra. J'en ai deux d'avance. Si vous avez Action, que vous le voyez, prenez-le. C'est extra. Donc, c'est une poudre qui est très fine. Et en fait, c'est à vous de doser, si vous voulez, le gommage que vous... Et le gommage pour le corps, j'ai oublié de préciser. C'est à vous de doser vraiment ce que vous avez envie comme grain. Donc, moi, je le mélange à mon gel douche. Comme ça, je fais deux en un. Il est parfait. Il sent bon. Il est très doux. Il est extra. Franchement, je... Je m'en passerai plus. Honnêtement, c'est un des meilleurs favoris de l'année 2023. Je vous en avais parlé aussi dans une de mes vidéos favoris. Les blushs liqu... Les blushs liquides de SheGlam. Donc, c'est le maquillage qui est distribué par Shein. Comme je le disais, jamais j'aurais pensé... Moi, c'est... Voilà, moi, je ne commande pas sur Shein. C'est ma fille jeune, ado. Évidemment, elle fait toujours, vous savez, voilà. Elle commande sur Shein ses vêtements. D'une année sur l'autre, ils ne sont plus à la mode. Ils ne lui vont plus. Donc, ce n'est pas cher. Ça fait le job. Et quand elle a passé une commande, je lui ai dit... Commande-moi les blushs. Donc, j'en avais commandé un. J'en ai commandé un deuxième. Ces blushs liquides de chez Shein sont extra. Là, c'est ce que j'ai mis aujourd'hui. Donc, moi, j'ai des teintes toujours. Moi, je ne mets pas de rouge, de rose. Donc, ça se présente avec une petite mousse. Vous voyez, vous avez... Vous êtes où ? Ici. Vous avez un embout avec le liquide à l'intérieur. Et avec le petit embout mousse. Ensuite, vous tapotez à l'endroit où vous en avez besoin. Hop ! Et avec normalement un petit pinceau, vous dégradez ça. Regardez, ça se fait tout seul. Écoutez, c'est léger. C'est tout en transparence. C'est naturel. Voilà. Pour les peaux qui commencent à maturer, qui commencent à vieillir, c'est très, très joli. Donc, écoutez, ces blushs, ça coûte... Ça doit coûter 4 euros, 90 ou 5 euros. Ils sont sublimes. J'adore. Ils sont vraiment ressortis cette année. Mon maquillage aussi, c'est ces choses-là. Je m'en sers tous les jours. C'est les bronzers. Alors, ils ne sont pas tout le temps disponibles. C'est les bronzers de chez Action, en stick comme ça. Il y a deux couleurs. Celle-ci, c'est la plus foncée. J'ai la plus claire aussi. C'est des bronzers qui sont quand même assez, vous voyez, lumineux. Alors, il fait peur comme ça. Mais écoutez, voilà, c'est celui que j'ai aujourd'hui. Il est très léger. Il sent super bon. Il sent la noix de coco. Alors, pour celles qui n'aiment pas la noix de coco, voilà, je le dis, il sent la noix de coco. Là, en ce moment, ils n'y sont pas. Si jamais vous allez chez Action, que vous les voyez, écoutez, testez-les. Ça dure, mais ça ne s'use pas. Ça ne s'use pas. Et pareil, donc moi, je prends mon pinceau, je mets là et tac, tac, tac. Franchement, ces bronzers sont sublimes. Sublimes. Un petit peu lumineux. Vous le travaillez. Ça, génial. Franchement, petit bronzer à un prix. Et pareil, des filles en toute concurrence, c'est sublime. Voilà, c'est lumineux. C'est très beau. Voilà. Si vous le voulez moins lumineux, vous passez un peu de poudre après. Il est génial. Si vous le trouvez, foncez. Vers le mois de mars, j'ai fait une revue complète. Je vous mets pareil, le petit i sur, évidemment, la pink stuff. Alors ça, voilà. Je ne sais pas quoi dire de plus. Je vous renvoie à la vidéo où je fais les essais, où je teste vraiment, parce que je la voyais passer. Chez, vous savez, elle a un succès fou. Donc, au début, alors je pense que ça fait très longtemps que ça existe aux États-Unis. Mais en France, ce n'est pas venu tout de suite, tout de suite. Et dès qu'on les avait, c'est Action, qui distribue. Nous, on lâchait Action, je pense que vous l'avez sur Amazon, mais le prix est beaucoup plus cher. Dès qu'il y en avait dans les magasins d'Action, le soir, il n'y avait plus rien. Tout le monde se battait pour l'avoir. Donc, quand j'ai enfin mis la main dessus, j'ai fait un crash test. C'est-à-dire, je ne savais pas à quoi m'attendre avec cette pâte nettoyante. C'est du tonnerre de Dieu. J'ai récupéré tous les... Alors, moi, j'appelle ça les clues des poils. Hein, le derrière, des poils le font. J'ai récupéré ça. Un petit coup dans le four, c'est nickel. Dans mon cellier, j'ai un évier en céramique blanche. Je le récupère avec ça. Enfin, franchement, c'est... En fait, c'est une... Voilà, pour vous résumer, c'est une espèce de pâte qui est... Donc, il y a un effet récurrent, si vous voulez. Il y a un effet poli. Mais pas que. Moi, je trouve quand même que quand on la laisse agir, elle enlève quand même des traces que vous n'aurez pas avec des pâtes à récurer classiques. Elle est... Voilà. Écoutez, elle est quand même, je tiens à le préciser, 99% d'ingrédients naturels. Elle est non toxique pour l'environnement et n'est pas testée sur les animaux. Vous voyez, première vidéo, je patine un peu quand même. Donc, évidemment, j'étais obligée de la mettre dans ce best-of des favoris 2023. Ensuite, en produits soins, voilà, un des produits... C'est vous... Un des produits soins qui est ressorti vraiment cette année. Je vous ai dit que j'avais découvert la marque Forever. Donc, c'est une marque qui distribue essentiellement de l'aloe vera ou des produits qui sont à base d'aloe vera, dont le premier ingrédient est de l'aloe vera. Et le toner visage, j'en suis à ma deuxième bouteille. Il est génial. Voilà. C'est le premier geste de soins que vous avez à faire quand vous faites votre routine de soins. Donc, où vous... Alors, après le nettoyage, où vous nettoyez le visage, où... Moi, petite parenthèse, le matin, parce que j'ai la peau qui est très sèche, qui se déshydrate, j'ai arrêté de nettoyer ma peau le matin. C'est-à-dire que je fais mes soins le soir. Et le matin, je passe un coup de brume, vous savez, à veine. J'essuie avec un petit kleenex. Et la première chose que je mets après, c'est ce toner. Il est hydratant. Il est légèrement gélifié. Il s'étale très bien. C'est un vrai bonheur. Franchement, je vous en ai déjà parlé. Je vous renvoie à ma routine forever. Extra. Extra. Je ne sais pas si je pourrais vous mettre tous les... 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 Les i, là. Vous savez, dans les trucs. Donc, n'hésitez pas à aller voir dans mes vidéos et vous retrouvez lesquelles... Les vidéos dans lesquelles je vous parle de ces produits. Deuxième chose. Alors, ça paraît qu'il est ressorti un des favoris de chez Favori, de chez Favori. C'est la crème pour les pieds qui a sauvé mes pieds. Des crevasses. J'ai les talons très secs, crevassés. À 50 ans, des crèmes pour les pieds. Et j'en ai essayé plus d'une. Et celle-ci, c'est le top du top. Elle m'avait été recommandée par ma podologue. Je la prends en pharmacie. Vous la trouvez aussi sur Amazon. Elle est extra. Franchement, je n'ai pas trouvé mieux comme crème pour hydrater les pieds. Génial. Ensuite, c'est les cintres de chez Action. Donc, vous avez deux modèles. Vous avez ces cintres-là qui sont, vous voyez, en velours. Et ceux-là qui sont plus en plastique, qui sont plus rigides. Quoique, ceux-là, ils sont un peu plus souples, on va dire. Un peu plus souples. Ceux-là sont beaucoup plus rigides. En velours, rien ne tombe de ces cintres. C'est-à-dire que vous pouvez mettre des chemisiers en soie, des robes à bretelles. Rien ne tombe. Ça s'agrippe. Ça en est même un peu trop selon les chemisiers qu'on veut passer. Et ceux-là, je m'en sers pour mettre les pantalons. Parce que justement, comme ils agrippent, vous savez, quand vous passez les pattes du pantalon, ça agrippe. Donc, c'est moins pratique. Écoutez, je suis ravie de ces cintres. J'en ai acheté des lots et des lots. J'ai changé tous les cintres de mon dressing. Et comme c'est pour ça que j'ai voulu changer les cintres de mon dressing, j'avais des cintres en bois. Mais les cintres en bois, ça prend beaucoup de place. Là, ils sont ultra fins. Et en fait, j'ai gagné une place folle dans mon dressing. J'en ai racheté. J'en suis ravie. Je suis ultra contente de ces cintres. Que ce soit l'un ou l'autre, ils sont géniaux. Après, évidemment, un des best-ofs que vous m'avez vu, c'est ce fameux beurrier. Donc là, il y a mon beurre dedans. Je n'avais pas tout vidé. Voilà. Donc, il est entamé. Le beurrier est un peu sali parce que je m'en suis sali. Est-ce que vous pensiez qu'il y avait une importance à ce qu'un beurrier soit un favori ? Eh bien, oui. Parce que les beurres, dans les barquettes en plastique, et d'une, ça fait de l'emballage plastique, tatati, tatata. On essaye de faire les choses un petit peu comme il faut. On se sensibilise. On évite d'acheter du plastique. Ok. Les beurres qui sont dans le papier. Vous ouvrez votre beurre via le papier. Ça ne se referme jamais. Vous coupez le papier. Alors, au début, ça va. Puis, quand vous arrivez à la fin de votre beurre, vous avez un truc tout caca, machin et tout. Là, on a un beurrier. Vous pouvez le tenir, regardez. Comme ça. Vous le déclipsez. TING ! Voilà. Hop. Vous coupez votre beurre. Il n'y a pas de rebord. Donc, vous pouvez très bien couper votre beurre. Voilà. Vous remettez. Clac, clac. Et alors, moi, ce format-là, il rentre dans la porte de mon frigo. Donc, c'est génial. Écoutez, petit beurrier. Et il est sans cesse. Sans cesse. Ensuite, on avait au mois de novembre, je crois, au mois d'octobre, j'ai découvert, vraiment, un anti-cerne génial. Je l'ai vu passer. Il a des super revues. Et c'est vrai. C'est l'anti-cerne de Natasha Denona. Voilà. C'est celui-ci. Alors, moi, je l'ai en teinte N3. Il est bien. Je pense que je vais le racheter. Après, tout dépend de la carnation de la peau. Je vais l'acheter avec un ton, un sous-ton un petit peu rosé. Un petit peu rosé. Voilà. Il est un peu trop neutre pour moi. Le doré, moi, ça ne me va pas. Donc, il faut que j'aille dans les tons froids. Et il est génial. Pour les dessous d'œil un peu vieillissant, un peu sec, un peu fripé, il est génial. Vraiment, il ne bouge pas de la journée. Il ne dessèche pas le contour de l'œil. Et en plus, donc, moi, j'applique ceci. Donc, c'est la Vichy, c'est la Lift Active Suprême yeux. Et ce petit contour des yeux, moi, je l'utilise en base avant de mettre l'anticerne. Donc, j'en mets vraiment mes demi-grains de riz sous le contour, comme ça, sous le contour des yeux. Et après, je mets, vous voyez, je le porte. Voilà, ça ne bouge pas, ça ne file pas, ça... Une fois qu'il est appliqué, vous l'appliquez, vous le laissez se placer un petit peu. Vous checkez, voilà, s'il a filé un tout petit peu. Il n'y a aucun anticiens qui ne file absolument pas. Vous, il va filer un tout petit peu. Vous enlevez le surplus et c'est fini. Et là, jusqu'au soir, je vous garantis qu'il tient, il ne dessèche pas les yeux. Voilà. Il est génial. Si vous voulez investir dans un anticerne, je m'en sers aussi en correcteur, vous savez, pour les petites imperfections. Sublime, 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 sublime. Et on finit. Le dernier produit vraiment favori, c'est... Alors, je ne l'ai pas là parce que c'est un appareil qui est assez gros. Je vous mettrai un visuel. C'est le masseur pour les pieds. Les enfants me l'ont offert pour mon anniversaire. Oh là là ! C'est un bonheur. Vous mettez vos pieds. Ça vous masse les pieds. Bon, alors, je tiens à vous préciser, ça masse... C'est tonique, hein. Voilà. Ça masse. Ce n'est pas le petit massage. Ce n'est pas des petites caresses. Non. Ça vous masse bien. Et surtout, là qu'on est en hiver, il chauffe. Mais il chauffe juste ce qu'il faut. Il ne chauffe pas trop fort. Et il chauffe juste, vous voyez, pour maintenir la température de vos pieds. Mon Dieu, le soir... Alors, moi, je mets les pieds. Et après, je mets les mollets. Ça me fait... Là que j'ai eu, honnêtement, j'ai eu des journées de dingue pour Noël. Voilà. Je vous disais, j'ai travaillé six jours sur sept avec des journées de neuf, dix heures par jour. Donc, je ne vous dis pas, je rentrais le soir, j'ai été lessivée, j'avais mal aux jambes. C'est un bonheur. Alors, oui, ça a un coût. Mais franchement, moi, je me le suis fait offrir pour mon anniversaire. Et franchement, je ne regrette pas. Je suis ravie. Et, petite précision, il a aussi l'avantage d'être silencieux. Donc, vous vous mettez sur le canapé, vous regardez une petite série Netflix, ou vous lisez un bouquin, ou vous dormez, il est ultra silencieux. Donc, il est génial, 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 génial. Franchement, vraiment, des belles découvertes. Écoutez, voilà. On en a fini pour cette vidéo best-of. Alors, il y a plein de produits que j'ai retenus cette année. Surtout, vous voyez, moi, ce qui est, tout ce qui est soin de la peau. J'ai eu beaucoup de favoris. Tous mes favoris étaient extra. Là, je vous ai fait vraiment, vous savez, le best-of. C'est-à-dire, ce qui est vraiment, ce qui est vraiment sorti du lot cette année. Cette vidéo en est terminée. Je ne sais pas, ça. Cette vidéo est enfin terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez passé un bon moment. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser des petits pouces. YouTube aime bien les petits pouces. Vous voyez, là, que je n'ai pas filmé pendant un mois, j'ai mes statistiques. Statistique ? YouTube qui ont dégringolé. Ah, YouTube, il ne nous fait pas de cadeau du tout. Alors, moi, ça va. J'ai un métier à côté. YouTube, ce n'est pas une source de revenus pour moi, tandis que ce soit clair. Surtout avec mes 1000 abonnés. Et tant mieux, vous êtes là. On va être 1300, 1400, je ne sais plus, dans pas longtemps. Écoutez, je suis très ravie. Puis, je suis très contente de votre fidélité. Et d'ailleurs, vous faites partie d'un de mes favoris 2023. Donc, grâce à vous, mes vidéos sont vues. Et puis, grâce à vos commentaires et tout, ça me donne l'envie de continuer à faire des vidéos. Vous me boostez, vous m'encouragez. Parce que si personne ne regardait mes vidéos, j'arrêterai. Donc, voilà. Et j'aime beaucoup cet exercice. J'aime beaucoup cet exercice-là de filmer. J'aime beaucoup. Bon, après, il y a tout ce qui est le montage et le tralala. Voilà, mais voilà. Écoutez, grâce à vous, on en est là. Et je vous en remercie énormément. Et sur ce, écoutez, je vous souhaite encore une très belle année 2024. Je vous souhaite, écoutez, un bon week-end, une bonne journée, une bonne nuit. Tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. En tout cas, je vous souhaite ce que vous voulez et je vous fais des gros, gros, gros bisous. Bye, bye.